Salut Youtube ! J'espère que tu vas bien. On reprend, on a battu Tarasque et il s'est barré sans demander son reste. Et du coup là, je ne sais plus ce qu'on doit faire. Mais on va le faire, évidemment. Petite sauvegarde ? Merci de nous avoir aidé. Non, je ne sais plus où ils sont de la sauvegarder. Je ne sais plus si on peut... Il y a plein de mog, mais on ne peut pas sauvegarder. Super. Super. Si, il est encore. Restez de nous avoir sauvegard. On se sent mieux quand on dort. Je n'ai pas sommeil pour l'instant. Est-ce que j'ai moyen de retaper des gens ? De voir des gens ? Il n'a rien dit depuis tout à l'heure. Jeanne, je peux te poser une question ? Grand-père m'a dit que je ne vais pas partir avant d'être une grande de 16 ans. Mais je veux aller avec vous, moi. Il est bien que je vienne. Je ne sais pas si ça... Il me semble que le personnage n'est pas optionnel de mémoire. Il y a beaucoup trop de trucs qui sont liés à elle dans l'histoire pour que le sûrement pas fonctionne. Je ne vais pas me regarder, je vais dire bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Viens avec nous, Echo. Ne t'occupe pas de ton grand-père. Je peux dire ce que je veux. De toute façon, tu es déjà décidé, pas vrai ? Au fait, Bibi, tu n'avais pas quelque chose à dire à Echo ? Hein ? A Echo, tu te rappelles ? Alifa, tu m'as dit... Il ne faut pas se mentir à soi-même. Je vais essayer de ne plus me mentir. Alors fais-le aussi. Je te l'ai dit, mais j'avais oublié. Merci. Le film, lui. Déjà, quand je la perle à mes oreilles, ça va ? Le relique. Echo ? Je crois que Mook veut te parler. Kubo, Kubo, Kubo. Kubo. Non, je ne suis pas en colère. Pourquoi je serais en colère d'abord ? Tu es encore partie toute seule devant, tu avais promis pourtant. Et si tu es en danger et que je ne peux pas te voir, qu'est-ce que je fais ? Hein ? On n'a rien de nous les deux, alors ça va. Echo ? Tu es gentil avec lui. Mais c'est lui ou elle ? Bah, c'est ma meilleure copine. Et je crois que... Il me semble que la traduction, elle était quand même un peu plus cohérente dans la version PlayStation. Ils ont fait boule au trade ou bien... Bah non, ils n'ont pas fait boule au trade pourtant. On est né le même jour, on a toujours été ensemble. Ce ruban, c'est pour dire qu'on sera toujours ensemble. C'est Mook qui me l'a donné. Mook qui a toujours le ruban que je t'ai donné ? Kubo ! Et moi, je lui ai donné celui-là. Il est encore un peu large, mais quand on en grandit, on sera très joli avec. Kubo ! Et moi, je pourrais peut-être danser avec Jidan. Jidan ? Moog et une fille ? Bah oui. On pourrait passer des gars. Est-ce que c'est avec toi qu'on sauvegarde ? Peut-être. Et Moog sont né le même jour, mais Echo elle grandit plus vite. Alors, elle est un peu comme la grande sœur. Là, la gueule de la grande sœur. On dirait une chanson. Daga ? Ça viendra en bas ? Daga, t'es là ? La 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 la, la 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 la... Jidan ? Oh, t'occupes, chantes. C'est notre chanson ? Comment t'es arrivée, là ? T'as tout d'une voleuse Et si on faisait équipe On s'appellerait les amants terribles Faire équipe Pourquoi pas mais il faudrait un autre nom On dirait que tu vas bien en ce moment C'est grâce à toi Djidan J'ai rien fait C'est parce que tu le veux bien C'est parce que tu es là Sans toi je serais pas allé à l'Indeble Mais encore moins sur le continent extérieur J'ai fait que tourner en rond Sans pouvoir à tes mères J'ai même été désespéré Mais t'étais là Enfin y'a pas que toi Y'a Bibi, y'a Echo, y'a Steiner C'est vrai à l'Ipha y'avait Bibi et Echo Queen of the Zeddy à venir ici Et puis y'a Freya et ce vieux Steiner Et Béat qui aurait du être notre ennemi Je ne les oublie pas Je pense qu'ils vont tous bien Mais j'ai peur des fois Vous êtes tous là quand j'ai besoin de vous Tu devrais pas y penser autant Mais si Je pense pas qu'ils veulent que tu te sentes responsable Ils font pas ça pour toi C'est aussi leur choix Leur choix ? Ça c'est une réplique d'Ibsen C'était un aventurier On a transformé ses aventures en pièces de théâtre Y'avait une histoire comme ça Ibsen travaillait dans une résidence de traîneau Avec son ami Colin Un jour on apporte une lettre pour Ibsen Mais la pluie l'a rendu quasiment illisible Tout ce qu'on peut lire c'est rentre A l'époque il n'y avait pas d'Aeronief C'était plus difficile de se déplacer Sans trop savoir pourquoi Ibsen prend un congé Se prépare et s'en va Il traverse des rivières et des montagnes Il traverse la brume Affronte des monstres Et Colin est toujours à ses côtés Le temps passe et un jour Ibsen demande subitement à Colin Où es-tu venu ? Et que répond Colin ? Parce que tu me l'as demandé Moi ? C'est mignon Jidane Je Chut Nous avons été sod toutes les deux Daga Tu n'entends pas comme une chanson ? Hein ? On dirait notre chanson Qui chante Regarde on dirait que le mur des invocations brûle J'ai déjà vu ce paysage C'est Pas Je crois que le mur des invocations brûle Je ne suis pas Je ne suis pas Tu n'entends pas Tu n'entends pas ton Daga ? Daga, réveille-toi ! Youhou ! Oui, lui. Il dormait, alors je ne l'ai pas réveillé. Tu veux en parler ? Je ne me souviens pas de mon enfance. Tu pensais l'avoir oublié, alors je ne m'en souciais pas. Autour de moi, personne n'en parlait. J'ai vraiment grandi à l'extendrie, mais... Seulement à partir de 6 ans. A partir de 6 ans ? Et avant, alors ? Avant mes 6 ans, j'étais ici, à Dany Salé. Mais je ne me souviens de rien. C'est comme si tout était dans la brume. Seulement, je me souviens du jour où une terrible tornade a ravagé le village. J'étais environ 10 ans. Je pense que ce jour-là, ma mère et moi, nous sommes partis sur une barque. T'as vu la petite crique derrière la maison de Wego ? Je pense que notre barque était comme celle qu'il est là-bas. Tout à l'heure, sur la barque, quand j'ai entendu la chanson du village, mes souvenirs sont en voulant. C'est une chanson d'ici. C'est pour ça que personne ne la connaît. D'ailleurs, pourquoi t'habites à Alexandrie ? Pourquoi t'es une princesse ? Pourquoi t'as pas de cornes ? Je sais pas. Mais Maître Toto le sait peut-être. Il pourra peut-être me parler de ma vraie mère. Celle qui est morte sur le bateau en me protégeant de la tempête. Sa mère n'est pas sa mère. Sa vraie mère est morte. Et elle perd deux mères. C'est lourd. Le mur des invocations. Je venais et priais tous les jours. Toi aussi ? Toi aussi, Echo ? Je suis heureuse de m'en souvenir. Daga ? Bienvenue à la maison. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis plus toute seule. C'est décidé. Je viens avec vous. J'avais promis à grand-père, mais je veux venir avec vous. Je veux venir, elle est mort. Et puis grand-père disait tout le temps, Sois toujours franche. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais je veux faire ce que nous avions prévu de faire ici, Djudal. Moi aussi. On va tous y aller. On va lui péter les dors, Akusha. Les gars, tu prie avec moi ? Bien sûr. Je ne sais toujours pas ce que je dois faire. Nous aurons fini avec Kujar, je rentre à Alexandrie. Au revoir, grand-père. Tu viens avec nous ? Quoi, ça te dérange ? Non, 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 pas du tout. Moog, viens aussi. Moog ! Koobo, 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 koobo ! Eko, n'oubliez pas votre demeure de Madagne Salée. Ne vous souciez pas de nous et revenez quand il vous plaira. Les esprits du mur des invocations vous accompagnent. Quoi encore ? Tu vas encore te battre ? Le vainqueur vit, le vainqueur meurt. C'est la règle. Tu dois l'accepter. Je n'ai toujours pas compris ton geste d'hier. Pourquoi tu ne m'as pas tué ? Dis-le-moi. Ça ne s'explique pas. Tu regrettes tant que ça d'être toujours vivant ? On va faire mourir que de vivre sans savoir pourquoi. T'as qu'à venir avec nous ? Pardon ? Liden, quoi ? Comment ça ? Peut-être que comme ça, tu comprendras. Et puis, ça nous fera un ennemi de moi. Tu feras un allié de poids. Je n'arrive pas à deviner ses pensées. Hein ? T'as dit quelque chose ? Bien. Voyons quel homme tu es. En fait, on doit t'appeler comment ? Comme vous voulez. Comment l'ami t'appelle déjà ? Le rouquin, c'est ça ? On m'appelle Tarasque, le rouge. On t'appellerait Tarasque, alors. On commence à être nombreux. Il faut désigner les combattants. Euh... Voilà. Voilà. C'est bon, ça se passera bien. Faites-moi confiance. Allez, en route pour l'IFA. Évidemment, il y a la moitié des gens qui ne vont pas pexer. Euh... Bon, griffe, oui. Ok. Il n'y a pas un petit compétence plus qui peut choper quelque part ? Non, ça va être la même source que pour... C'est du coup la brigandie. En toute logique. Petite compétence plus. Petite contre-attaque. Rétro-magie. Un roi tel quel. Les sorts lancés par l'adversaire. Ok. Je crois que je n'ai jamais utilisé ce truc. Euh... Un dead killer. Normalement, je crois qu'on va recroiser des morts vivants, mais... Il reste des points dépensés, autant les claquer, hein. Tu-du-du-du. Tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-du-du-du-du. Tu-tu-tu-tu-du-du-du-du-du. Tu-tu-tu-tu-du-du-du-du-du-du. Tu-tu-tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du la brume. Si c'est vrai, ils sont vraiment très balèze. Là-bas, un dragon d'argent ! C'est bien ça. C'est comme ça que j'avais parti de Blue Messia. C'est lui. Le grand jour est arrivé. Je vais enfin pouvoir retirer mon masque. La libération de Lifha m'importe peu, ce n'est rien comparé à ce qui doit arriver bientôt. Pourquoi Lifha est-il si beau aujourd'hui ? Il vit avec les étoiles, il fera un excellent arbre des origines. Je vais décider le Selver Dragon. Lifha sera le siège de notre drame. Là-bas, personne ne viendra nous génie. Euh... Je vais quand même... Si j'aimerais enlever son stuff, Adaya, il est au menu. Un gilet, ça j'en ai plein en arabe. Magiclet, j'en ai pas plusieurs. Chapeau Mago, je ne sais pas, je vais mettre un tricorn. Multi Massue, je m'en fous. Rien changé. On est parti ! On est parti ! Si on passe quand même des... Des bestioles zombies ! Non, pas auto, putain. Un gilet. Euh... Qu'est-ce qu'il a sur le génie ? Eh, il colle de belles patates avec son arme de base quand même. Je n'ai jamais fait gaffe à ça. En vrai, en ayant commencé, je pense que c'est pas mieux de claquer un sou en plus pour le tuer. Mais bon, vie, ça marche. On ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas, donc... Ça s'arrête, tout doux. Tout doux, tout doux. Vie, ça marche, ça dépense moins qu'un soin plus. Ben, quand ça ne rate pas, vie, c'est one shot, donc c'est parfait. Mais... Ben... Le truc, c'est que si je commence déjà à l'entamer avec des sorts et des attaques... C'est peut-être le coup de claquer un soin. Si on continue, on va dépasser le tronc. Cujas, c'est pesé par là. Dis, Jiden, comment on va monter ? Tu peux pas escalader ? Alors, perso, moi, j'escalade pas ça... A aucun moment de ma vie. J'ai peur. J'y arriverai pas non plus. Je pense que... Moi non plus. On serait venu jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi hésiter ? Autant la laisser partir seul, non ? Ça servira à rien que j'aille là-bas tout seul. Autant le laisser partir seul. Là, la trad, elle est dégueu. Je peux perdre contre un type pareil. Eh, tu pourrais faire attention à ce que tu fais, hein. Il faut se débarrasser des plus faibles pour survivre. C'est la vie. Nous, on a nos propres règles. J'ai pas l'impression que vous sachiez réfléchir. Donc toi, t'as perdu, Kondida, alors tu t'es. Les enfants n'ont pas la parole. Je sais pas réfléchir. Ah, t'as une dette envers moi, pas vrai ? C'est le moment de la rembourser. Comment ça ? Il y a de l'herbe à Gorgon par ici, donc il devait y avoir des Gorgon. Tu pourrais en capturer une ? Si on en trouve une, on pourra tous monter une seule fois. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il y a de l'herbe à Gorgon. Il y a des Gorgon ici, putain, j'en souviens pas. Nous irions encore plus vite en portant les enfants. Hein ? Comment ai-je plus ? Il est rapide ? Bon ben, je t'emmène. Quoi, Gidan ? Attends, attends, attends. Les faibles sont les proies des forts. Telle est la logique des forts, la loi de la nature veut qu'ils soient les seuls à survivre. C'est pourquoi je devrais être fort. J'ai eu connaissance d'une force qui l'effraiera lui aussi. Il y a dix ans déjà, presque une éternité. Ce fut bien trop long, mais à présent je suis prêt à m'emparer de ce pouvoir. Il ressemble à un pouvoir psychique. Ils sont arrivés jusque-là ? Très bien. En attendant la diva, nous nous occuperons des seconds rôles. Il est perché, lui. Ah bah, c'est Kuja. Il a une mentalité existante, on va dire. Heureusement que tu étais là, Tarasque. J'ai payé ma dette. Montrez-moi ce que vous valez. Là-bas, Kuja. Euh... Bah, faut y aller. Kuja, c'est lui qui a fabriqué les mages noires. Si vous l'aimez pas, bah je l'aime pas non plus. En avant. Ça change de on y va. C'est vous Kuja, n'est-ce pas ? Je suis... Grenadier Alexandros. J'ai quelques questions à vous poser. La reine d'Alexandrie a déclaré la guerre au reste du continent de la Brume. Et vous voudriez savoir si je ne suis pas à l'origine de cette décision. C'est cela ? C'est toi qui nous... Qui a fabriqué les mages noires pour faire la guerre ? Que vois-je ? Vous avez une poupée bien vigoureuse, princesse. Les miennes ne sont pas aussi parfaites. Pourrais-je vous en demander la recette ? Faites mijoter une soupe d'âme appelée Brume. Portée à ébullition, puis versez-la dans un bol de véritable magie noire. Et faites chauffer. Tais-toi ! Vous ne voulez pas savoir comment l'on fabrique des poupées sans âme ? Mais seulement avec des restes d'âme ? Et un peu de sucre en poudre ? Non ! Et reste d'âme, tu veux parler de la Brume ? Je ne pensais pas que vous poseriez la question. Voulez-vous la réponse ? Toutefois, il est encore trop tôt. Vous n'avez donc pas de cœur pour prendre ainsi la vie des autres ? Vous êtes bien dur. Qui prend le plus de vie pour vivre ? Qui, si ce n'est votre mère, princesse ? Qui est assoiffé de pouvoir et de possession, si ce n'est votre mère ? Suis-je à l'origine de la guerre ? Non, votre mère l'a voulu sans moi. Je n'ai fait que l'encourager un peu. Vous mentez. Mère est gentille. Vous l'avez manipulée. Il est temps de lever le voile. Regardez, mon cher oisillon. Voici le vrai visage de votre mère. Début du premier acte. Fin des désirs déshonorants. C'est juste un influenceur. Il y a peut-être un peu ça. Puja, traître, te voilà enfin. Tu es le dernier. Quand tu seras mort, le monde sera à moi. Mais je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi. Je tiens à t'offrir le plus grand des pouvoirs. À tous les vaisseaux, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Que les canons fassent danser cuja jusqu'à la fin de l'incantation. Tirés sans interruption. Ordre de sa majesté, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Yo, 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 yo. C'est la maman ça. Oui, oui. Mère adoptive, hein. Evidemment. Quoi ? Un continent ne suffit pas à votre mère, dirait-on. N'est-ce pas écœurant et stupide ? Il est temps pour moi de vous laisser. Comment ça ? Vous n'êtes que des seconds rôles. Contentez-vous de regarder la scène. Reste où t'es ? On ne crée plus de brume, mais il en reste dans les grottes et les forêts. Et alors ? Alors, il est encore possible de fabriquer de nouveaux monstres. Baskerville ! À moi ! Je ne sais pas s'ils sont morts vivants, c'est là. C'est pour la science. Je ne sais plus s'ils le sont. J'adore le design de ces monstres. Ouais, ils sont... Ils ont été très... Ah ouais, c'est des zombies. Excellent. Coup de boule, coup de boule. Ah mais attends, mais j'ai attaqué MP sur Jitan, faut que je fasse gaffe. Bon, je note surtout qu'ils font de la lumière de partout, mais... Alors, je détaille ça. J'ai déjà appris plein de trucs. Les adversaires se sont trouvés. Partons, nous devrons combattre le vainqueur. C'est-à-dire que je... Ah 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 ah, bras net. Même le plus prétentieux des canons est encore trop lent pour une créature de la brume. Ah 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 ah. Même une créature aussi stupide que toi comprendra que tu n'as qu'une seule solution. Stupide diva, qu'espères-tu l'ombre ? Tu ne fais que perdre du temps. Je n'ai pas le choix. Je dois jouer le premier. J'ai d'ici une vue magnifique, mais je vais te faire l'honneur de me montrer à toi. Regarde, elle ne me rate surtout pas. Bah, Silver Dragon, descend. Ah, Aska a raison. Il faut partir avant d'être embarqué dans leur histoire. Jamais. Sinon... Sinon mère sera en danger. Qu'est-ce que tu dis ? Jidan, je... Je veux l'aider. Pourquoi Daga ? Elle t'a volé tes chimères et déclenché cette guerre ? Mais je ne veux pas qu'elle meure. Elle a failli te tuer. Tu ne vas plus la voir comme ta mère. Elle sera toujours ma mère. Je ne te demande pas de me comprendre, Jidan. Deco, tu as bien dit que des chimères étaient enfermées ici, n'est-ce pas ? Oui. Dis-moi, où elles sont ? Je t'en supplie. Elles sont en bas. Là où il y a plein de racines, tu vois. Là-bas, j'ai compris. Daga, vas-y patou... Baston. J'avais complètement oublié ce passé. Je me souviens que juste après, là, on va courir sur l'équivalent de 3-4 écrans en descendant une racine avec des Baskerville qui vont nous courir... Ils vont nous courir. Je crois que c'est l'écran juste après. Tu parles d'une façon de faire... Et alors ? On a bien le droit de perdre son sang-froid, des fois. Dis, Jidan. On y va ? Daga, on est en danger toute seule. Allez, on la suit. Ouais, c'est ça. C'est ici. Dans mon souvenir, c'est dans l'autre sens. Mais, euh... Ça va encore. J'espère que je soigne les gens, quand même, à un moment. Mine de rien, savoir que c'est des zombies, et du coup utiliser la magie de soin pour les tuer, ça change tellement le jeu. Enfin, à l'époque, je ne savais pas, et c'était tellement plus difficile comme ça. Euh... Donc, t'as pris l'évitation, c'est ça ? Et là, t'as fini. Euh... On va mettre ça, l'évitation, donc t'as tout capté là-dessus. Go par l'autre. Par l'autre, c'est bien. Mithrilé, j'ai dit que j'avais rien d'autre. Ah si, il y a une petite magie clé, ok. Euh... Let's go. Il me semble qu'il y a deux, trois combats qui s'enchaînent plus tard. Mettez un petit coup de soin quand même, sur tout le monde. Eh ben... Bah... D'accord. Il me semblait qu'il y avait au moins un troisième... Il y avait trois combats qui s'enchaînaient, il me semblait. Je sens le pouvoir des chimères. Merde, je vais pouvoir... Soyez ma force. Un petit saphir, là. Non, c'est pas le saphir, non. C'est le beryl, c'est ça. Non. Je ne pourrais pas aider Merde avec cette chimère. Effectivement, c'est Léviathan. Ça fait des trucs avec des vagues. Ça aide pas des bateaux, ça. Daga, qu'est-ce que t'as ? T'as pas réussi à la libérer ? Si, et c'est une chimère fantastique, mais... Quoi ? C'est Léviathan, le serpent de mer, qui était enfermé. Léviathan ? Ça veut dire la grande vague. Il détruit les ennemis avec une grande vague. Quand tu l'utilises, tous les bateaux coulent. Excuse-moi, Daga, je ne savais pas. Ce n'est pas de ta faute, Echo. Mais ma mère va faire n'importe quoi, péter les plombs. Ah mais j'avais jamais dit que c'était un cadavre de Baskerville qu'il y avait sur le mage noir. Sa Majesté n'est pas encore prête ? On lui a pourtant dit qu'on n'avait plus de munitions. S'il y a un autre groupe de monstres qui nous attaquent, on est fichus. Il faut se replier. Je ne peux pas prendre cette décision. Retournez à votre poste. Yo, 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 yo. Votre Majesté, les mage noir sont prêts. Il est temps de donner une bonne leçon à ce jeune prétentieux. Viens à moi, mon plus grand serviteur. Bahamut, roi des dragons. C'est une bonne inflammation ! Celleux. Ellumeau Bruit seформou. Celleux. La cauchote. J'avais entendu certaines rumeurs, mais je ne pensais pas que les chimères étaient aussi puissantes. Titan, c'est pour ça que tu es venu ici. Si je dis oui, je ne dois pas te sous-estimer. Génial, elle va gagner. Avec ça, mère ne peut pas mourir. Ah Eko, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Mougapur. Pourquoi ? Voyons Eko, tu sais bien que c'est la chimère la plus puissante. Kujan ne peut rien contre lui. Du sang. Bravo, Babut. Tu es bien le plus fort et le plus rapide. Tu as même réussi à me blesser, moi. Branette, ton rôle s'arrête ici. Tu admireras le deuxième acte depuis la prison des âmes, mais tu ne quitteras pas la scène. Au tombé de rideau, la scène quittera Erra, par ma simple volonté. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Just as planned, évidemment. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Je ne sais pas pourquoi Babut a attaqué ceux qui l'avaient appelé, mais... Quand on est arrivé sur la plage, on a trouvé la reine Branette. Honnêtement, ce qu'il en restait. Mais revoilà. Ah bah oui, tu en revoilà. Effectivement, tu en revoilà. Oui, ce qu'il en restait. Parce que, soyez honnête, elle a pris une boule de feu dans les dents. Bon, bon, ils ont réussi à retrouver un truc. C'est étonnant qu'il n'y ait encore qu'un seul morceau. « Babut utilise lance-flamme, c'est super efficace. » Ah oui, non, c'est pas Joe le rigolo, quoi. Elle ne pouvait presque plus bouger. Alors, je me suis dit qu'elle allait bientôt s'arrêter. J'aime pas Kuja et j'aime pas la reine Branette. Alors, j'avais envie qu'elle s'arrête. J'étais content. Mais, en voyant Zeldaga pleurer, j'ai pas compris. J'ai commencé à pleurer aussi. J'entends, Grenade, c'est toi. C'est moi, Mère, je suis là. À côté de vous. Je... J'ai plus de force. Je suis... vidé. Vidé de tes boyaux et autres trucs très subtils pour la vie. Je ne sens plus rien. Mère. Je me revois avec ton père. Et toi, regardant une pièce de théâtre. J'ai eu la vie que j'ai voulu. Alors, toi aussi. Vita. Vita. Vinaigrette. Je ne me souviens pas que Branette, à l'époque, avec mon frère, on l'appelait Balébrosse à cause de sa coiffe. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a de ça. Bleh. On est rentré à Alexandrie avec le bateau de la Reine Branette. Et on a ramené... La mère de Mzeldaga. Reap in pepperoni, exactement. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'avais fait genre la voie de Descartes qui est pour lui. Par ici, princesse. Ou je confonds avec Sid, je ne sais plus. Oh, il a une voie de vieux mystérieux. Steiner, Béat ? Si c'est là la réalité, je la trouve bien amère. Je n'arrive pas encore à accepter ce qu'a fait mère. Ah, Paul Cercueil, une joke de papa, juste après le dialogue. Tout cela est arrivé à cause de ma faiblesse. Tout ça est de ma faute. Bref. Merci, merci à vous deux. À présent, je dois m'occuper d'Alexandrie. Puis-je vous demander de me soutenir dans cette entreprise ? Bien évidemment, nous sommes à votre service. Merci, je compte sur vous. Je n'ai pas fait la voie de Béat comme il fallait, mais ce n'est pas grave. Princesse, prenez cette couronne de roses. C'était les fleurs préférées de sa majesté Branette. Les habitants ont exprimé le désir que voilà déposé devant sa tombe. Certes, le comportement de sa majesté était étrange depuis quelques temps, mais elle a toujours su se faire aimer de son peuple. Merci. Merci. Je tâcherai d'être une bonne reine. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est beaucoup plus tard. Là, je crois que c'est la transition CD2-CD3. Elle s'arrête de causer... Ici, deux heures de jeu à peu près, je crois. Nous voici au château, princesse. Maître Toto, nous ne pourrons bientôt plus l'appeler ainsi. Vous avez tout à fait raison. Après le couronnement, nous devrons l'appeler Votre Majesté. Je vais faire ce qu'il faut pour accueillir une nouvelle reine. Dame Béat, Capitaine Steiner, lui offrez-vous votre aide. Faites attention à débarquant, princesse. Maître Toto. Princesse, je comprends votre inquiétude. Mais je reste à vos côtés. Vous pourrez monter sur le trône en toute sérénité. Il ne reste plus que trois jours avant l'avènement de Sa Majesté, la Reine Grenade. Gloire à la reine... Gloire ! Gloire à la reine Grenade ! Oh, Jidan ! Je ne t'avais pas vu depuis si longtemps ! Ça n'a pas l'air d'aller. Que t'arrive-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a peut-être été jeté par une certaine dégue. Ça doit être ça. Non, ça doit être ça. On dirait qu'il pue lui-même. Au fait, Ruby, il paraît que tu as monté un café-théâtre. Ce n'est pas qu'un café-théâtre. Ma pièce a de très bonnes critiques. Impeccable. Si on allait voir ça. Bonne idée. Alors, en route, Jidan, tu n'as pas envie de venir, apparemment. C'est bon. Si tu changes d'avis, rejoins-nous. Allons-y. Dépêchez-vous ! Oups, désolé. Ah ! Bibi ? Bonjour. Comment ça, depuis les souterrains du château ? Il s'est passé plein de choses. Mais ça va. Et toi, monsieur Franck, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, ça va bien. Après votre départ, ça a été terrible. Ce bon vieux Steiner et la souris Freya. Puis, ah, comment elle s'appelle ? La nana générale d'Alexandrie, elle a des cheveux. Béat ! Ouais, c'est ça, Béat. Ils étaient dans un sale état. Avec Marcus, on a dû les porter pour sortir du château. Marcus ? Franck, dépêche-toi, ou Ruby va encore être en rogne. Alors, Ruby, il faut qu'on y aille. Désolé, Bibi. À la prochaine. Ruby, c'était pas l'escorte de Berlusconi ? Pardon. Mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce que vous, monsieur ? Vous avez des références étranges. Ah, t'as fini de faire la gueule ? Oh là là ! On n'a pas les mêmes refs. Effectivement, on ne constate pas les mêmes refs, là. Ah ! C'est quoi, cette grande maison ? Je veux aller voir. Allons faire de bons petits plats. Ah ! Ça sent bon ? T'as faim ? T'as très faim ? T'as faim au point de ne plus pouvoir attendre ? La pauvre. Ah, j'avais oublié, à ce point. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, là. Si, je crois que j'ai des trucs à récupérer, genre par là, peut-être ? Non, je sais pas. Ça, j'ai dû les récupérer au tout début. Et ça, c'est une question que je me pose. Genre, si on récupère pas les 15 guildes grand-mère que grand-mère a économisé quand on vient plus tard, est-ce qu'on a plus ? T'as raté un point d'exclamation ? Non, c'est juste la grand-mère, non ? Les points d'exclamation où c'est des gens que j'ai croisés. J'ai pas raté de points d'exclamation autour de la place, non ? C'était pas ici en passant devant les gardes ? Non, si, c'est les gardes. C'est dangereux de sortir seul. It's dangerous to go alone, take this. Ah, effectivement. Vu. Une carte zombie, super. Excellent, j'adore. J'adore ce que vous faites. Bon, tu es toujours à la gueule, toi ? Ouais, tu es toujours à la gueule. Ça fait un bail, j'te l'dis. Oh putain, mais il est triplé. Ça fait un bail, j'te l'dis. Ça fait un bail, j'te l'dis. Où t'étais pendant tout ce temps ? S'inquiéter pendant tout ce temps ? Désolé, j'm'entraînais. Tu t'entraînais ? Parfaitement, je m'entraînais. J'm'entraînais pourquoi ? Dis-le-nous ! C'est que... Non, j'sais pas. Super. Y'a pas à nous dire pourquoi. Pourquoi tu t'entraînais ? Ah non, c'était pas ici. Bienvenue. Oh non, ça c'est juste des trucs de base. Des potions, c'est coup de journée. Alors du coup, la forge, c'était là ? C'était à la place centrale ? Décidément, Duzan s'est vraiment pas y faire. Ouep. Jusque là, ces histoires de dana, c'était jamais du sérieux, pas vrai ? C'est la première fois qu'il a accroché comme ça. Je veux dire, il est peut-être accroché, mais elle va devenir reine. C'est vrai, et il le sait bien. C'est pour ça que c'est encore plus dur de suivre une raison. Pauvre Jidane. Eh ouais. Mais s'il essaye pas de passer ses épreuves, il fera plus rien. Il souffre, s'il arrive pas à dépasser tout ça, il fera plus jamais rien. Artemision. Ah putain, je l'avais oublié. Bah lui, a priori. Lui ou elle ? Je sais plus si c'est un lui ou si c'est une elle. Bonk. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, still skin, ça faisait longtemps. Oh, Artemision, t'as drôlement bonne mine, comment ça se fait ? Enfin bon. Comme ça, t'es vraiment facteur ? Mais non, c'est un. Bien sûr que je suis facteur. Vraiment ? Alors t'as distribué les lettres que j'avais envoyées ici et là ? Évidemment, il y en avait qu'autres. J'ai l'impression qu'il en manque deux. Du coup, la forge, c'est là. De mémoire. C'est drôle de... C'est drôle de... Eh non, des gens normaux. C'est des gens sympas. Euh, une gunir. J'en ai pas, je crois. J'ai les familles Riffes, c'est bon. Galaxias, c'est bon. C'est nul ! Comment ça, c'est nul ? Mais non, c'est pas nul. Calmez-vous, monsieur. Bon, en tout cas, ça marche. Enfin, je crois que ça marche. Si vous l'avez entendu, c'est que ça marche. Il y a des trucs à lancer. Allez, couille, frère. Magic-clé, j'ai déjà. Je vais prendre notre deuxième pour la forme. Un turban. Je vais prendre deux. Mettez-moi deux. Un armé d'or, ceci. On a entendu quoi ? T'es nulité, mais non. Je pense que je les mettrais peut-être un peu plus fort quand même. Les alertes des points de chaîne. La brigandine, j'en ai déjà deux. Elles sont utilisées. Plaque. Je crois que j'en ai pas de plaque. Aujourd'hui, nous sommes ouverts. Euh... Canifrunic, il faut une deuxième. Middag, hanche bleue. Oui. Euh... Donc, deux Middag. Je vais en prendre une troisième. Qu'est-ce que je fasse gaffe à mes dune ? Ça ne monte pas beaucoup, la moula. Qu'est-ce que je fasse gaffe à mes dune ? Je suis pauvre, à l'aide. Un bot de cette queue, c'est quoi déjà ? Absorbe terre, c'est bien, ça. C'est pratique, j'en aurai besoin plus tard. Rouge numéro 5. Ok. Euh... Je vais faire vie. Je suis sûr de ne pas avoir de toche, donc je vais en faire une. Mais euh... Il va me falloir du pognon ! Ah super. Il a tout à fait. Il connaît tout. Il sait tout. Incroyable. Saphir, j'en ai qu'un seul. Je vais le garder pour plus tard. Ah mais c'est quoi ? C'est quoi là ? Mes perçois, ils connaissent tout. Qu'est-ce que... Mais enfin ! Mais enfin ! Au secours ! Et puis j'ai... J'ai pas de mieux que la canine, quoi. Bon, tant pis pour l'argent. Ah c'est ça, les contrôles, ils sont pas analogiques. Et je me rends compte que maintenant. Juste check. On veut de la bagarre. Bah pour le coup, ça c'est un perso, un moment du jeu où il n'y a pas beaucoup de bagarre. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrôle analogique dans le jeu ? Pour le pad, il me semblait que si. Qu'est-ce que je viens pourra faire pour qu'elle ne se fâche pas ? La bagarre. La bagarre. Et clairement, c'est pas le moment du jeu où il y a de la bagarre. Bonjour SteelSkin, j'ai encore des sous. Je t'achète tes trucs. Comment ça j'ai pas assez d'argent ? Wallo, ça stream FF900, bah ouais, bah écoute, non, FF1, oui, enfin, t'avais qu'à être là, d'abord. C'est à foutre. Ah attends, faut que je vende des trucs là, je veux les acheter les machins de SteelSkin. Non mais oh. C'est trop drôle, gna gna. Vendre. Alors, qu'est-ce que je peux vendre ? Qu'est-ce que j'ai dans le bordel que je peux vendre un organics sur les deux ? Une épée de fer. Je vends les trucs que j'ai en double. Bon, en vrai, les cannes, je peux peut-être toutes les vendre, mais dans le doute. Je sais, j'en ai une d'équipé. Bon, euh, hop, voilà. C'est juste histoire d'acheter les conneries de SteelSkin. Parce que, parce que, parce que, voilà, je veux le supporter dans ses voyages, évidemment. C'est bon, j'ai des sous. Merci, ça perdra mes voyages, Kubo. Cette émission, facteur à la mug poste. Pourquoi les lettres sont-elles mal distribuées ? Eh bien, parce que c'est un secret, Kubo. Euh, mug poste, j'ai une lettre à donner à Kubo. Une lettre de mon frère ? Oui, il est parti, je vais m'inquiéter. Lettre de Kubo à Kubo. Je ne pensais pas que la route de fossiles était un endroit aussi agréable. On joue à cache-cache tous les jours, et à chaque fois, je me sens revivre. Jouer, c'est très important dans la vie. Je suis d'accord. Il est en pleine forme, c'est vraiment bien. Et puis, il reste toujours le même. Petite sauvegarde. Hop là. Et puis, on va terminer les VOD ici. A bientôt, YouTube. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada